salut à tous c'est adrien d aujourd'hui mardi 18 juillet 2017 je vous montrer un petit truc sur calculate linux la capacité de personnalisation de calculate linux avec un nouvel outil enfin un nouvel outil ça fait un moment déjà qu'il est là il s'agit de cl setup thème alors vous savez que sur calculate linux tous les outils commencent par ces deux configurations commencent par cl setup quelque chose voilà on a cl setup audio c'est cette bout et on a cl setup thème bon alors tous les thèmes sont personnalisables là ce que je vais faire je vous le montrer dans virtualbox parce que bref si je vous le montre dans dans sur mon système ben problème c'est que dès que attendez je mets ça en pause voilà dès que je passe comme ça en tt y eh ben vous voyez plus rien donc vu que vous voyez plus rien je vous le montre là dans une machine virtuelle donc on va personnaliser tout ce qui est thème ici donc l'écran de connexion ici fin de démarrage calculer linux on peut tout personnaliser et donc je le fais en machine virtuelle parce que voilà l'écran de bout de si je redémarre forcément la vidéo vous la voyez pas donc tout est personnalisable et tout se passe dans un seul et unique fichier donc je me connecte et oui quand je vous disais la console en fait le thème de la console c'est ça le thème de la console contre la tête de voyez là le fond n'est pas noir il est des éclairs et tout ça donc là j'ai installé vite fait une celle dx pour la démo je vais lancer firefox pour aller chercher des images et je vais lancer la console alors déjà on va se connecter en route et on va mettre un peu moins gros par compte hop voilà je vais juste modifier l'apparence non bon c'est pas grave tant pis ça va être un peu crado avec vi mais c'est pas grave donc là on va aller sur google.com dans les images et on va prendre des photos de dijon ouais donc il faut bien sûr une le même écran faut le la même taille que la résolution de votre écran donc dans la machine virtuelle c'est 1024 par 768 donc je prends des images en 1024 par 768 alors tout se passe dans etc calculate et là on a un fichier qui s'appelle ini.env.exemple donc on va copier cet exemple qu'on va mettre là et on va éditer ce ini.env voilà donc je vais ouvrir un nouvel onglet aussi pour aller faire des manips donc là dans ce fichier ini.env on a plein de choses donc remove all kernel donc ça veut dire qu'on supprime les anciens kernels et nous ce qui nous intéresse c'est la section thème paramètres du thème alors attendez par contre je vais juste voilà histoire qu'on est tous sur la même ligne donc là on a l'écran d'autorisation donc si on veut savoir à quoi ça correspond en fait toutes les images sont dans user share thème donc nous on va faire pareil usr share thème et calculate donc voilà l'écran d'autorisation comme ils appellent ça c'est dm login donc plutôt que de comment dire plutôt que de remplacer seulement les images on va faire notre propre thème parce qu'on pourrait remplacer simplement les images ici et puis hop c'est réglé mais non on va utiliser l'outil cell set up thème c'est beaucoup plus sage quand j'avais fait la vidéo sur la trump os j'avais modifié ces images là parce que l'outil cell thème cell set up thème n'existait pas et quand on passe d'une version à l'autre de calculate quand il y a les nouvelles iso qui arrivent le thème change ces images là sont écrasés donc votre thème sera écrasé c'est pas le but donc toutes les images sont là donc là on va remplacer par exemple juste l'écran de connexion enfin l'écran d'amorçage splash silent et splash verbose qui est l'écran de fond de la console voilà et puis et puis splash dedans bon donc là on va faire dans user share thème on va créer un dossier mk dire dijon voilà on va faire notre thème dijon et on va dans dijon bon alors on va modifier dans un premier temps quoi on va modifier alors fond d'écran utilisateur fond d'écran d'arrêt on va déjà je sais pas voilà fond d'écran de démarrage donc on va l'appeler avec le bon lien dijon et puis on va l'appeler splash silent de la même manière donc splash silent qu'est ce qu'on va prendre pour le démarrage et bah tiens on va prendre l'église saint michel et pour l'arrêt on va prendre l'église saint michel un peu plus sombre histoire de rester dans l'idée donc là je vais enregistrer dans téléchargement splash silent voilà et là celui là je vais l'enregistrer et je vais l'appeler splash alors comment il sert comment il s'appelle l'arrêt l'arrêt s'appelle splash shutdown donc splash shutdown et donc ce qu'on va faire téléchargement on va l'enregistrer au format jpg comme ça on aura tout au format jpg donc jpg voilà exporté et c'est réglé bien on va au passage se faire la console donc le fond de la console pour que ce soit lisible on va essayer de prendre un truc sombre donc un truc sombre donc alors qu'est-ce qu'on peut prendre tiens pas prendre la place d'arcy enregistrer sous alors vous allez dire ouais c'est pas sombre ouais splash vers bose vous allez voir en un coup de cuillère à peau on va régler le problème puisqu'on fait un petit coup de gimp vous allez voir on va ressembler l'image ça va être vite réglé nouveau calque couleur de premier plan donc du noir voilà hop hop et voilà c'est pas mal et je réécrase mon splash vers bose quoique on va déjà essayer de mettre comme ça voilà donc là normalement il est un peu plus noir voilà on va voir ce que ça donne donc maintenant je vérifie donc splash shutdown je modifie ici donc Dijon Dijon splash silent ok et Dijon splash vers bose Dijon voilà un donc pour l'écran d'arrêt on a du texte donc nous on veut pas de texte donc si on veut pas de texte je sais pas trop comment on fait on va peut-être mettre splash on va mettre de la couleur là je suis pas sûr que ça marche shutdown shutdown c'est pour éviter d'avoir le le shutdown qui est écrit donc on enregistre échappe zz majuscule et on fait cl setup thème pour appliquer le nouveau thème encore faut-il mettre les images dans le dossier tiens donc on va copier tout ce qu'il y a dans home adrien téléchargement étoile.jpg là dedans voilà on va quand même mettre nos images donc splash vers bose.jpg splashdown splash silent donc vu que j'ai pas mis les images je vais juste annuler le truc et je relance et donc si ça se passe bien normalement voilà dans la console contre la tf2 on voit notre thème vous voyez c'est pas très lisible donc vu que c'est pas très lisible je vais remettre un peu plus foncé mon image voilà voilà comme ça on pourra au moins voir à peu près le truc ok voir à peu près notre texte euh oui yes vas-y donc là on voit qu'il édite d'ailleurs dans conf.ind il édite directement le fichier de configuration splash il édite directement le fichier de configuration splash il va mettre splash bon des petits trucs ok donc là je vais juste recopier mon image voilà et je réexécute celle-cet upthème comme ça on aura notre fond un peu plus foncé voilà ce qui fait comme ça voilà si jamais on se lance par exemple un hash top bah on voit quand même un minimum ce qui est écrit on va attendre qu'il termine et donc on va tenter le redémarrage et donc bien sûr les images qu'on a pas modifié par exemple ici grub on a pas modifié wallpaper on a pas modifié donc wallpaper bah il reste wallpaper grub il reste grub tout ce qu'on a pas modifié ça reste comme thème par défaut donc là maintenant on se casse des consoles ctrl D ça ira plus vite et on redémarre notre système et vous allez voir que on personnalise voilà donc la console bon là le shooting dong il est toujours affiché bizarre donc là grub on l'a pas modifié donc il est toujours là et là hop démarrage paf on a l'écran de chargement on a la petite barre bleu en bas là qui change de couleur au niveau du là on voit pas mais tout en bas là on avait la barre qui s'assombrit au niveau du chargement et donc là on va arriver directement sur l'écran de connexion l'idm qui lui non plus n'est pas personnalisé voilà parce qu'on a pas modifié le truc et si je vais dans donc ctrl alt f2 par exemple et bah voilà je retrouve ma console personnalisé allez on va personnaliser jusqu'au bout avec Dijon donc tac tac su tirer le mot de passe donc et et c calculette env point non ini point env on va donc retourner sur Dijon Dijon voilà merde Dijon donc résultat google image non bon c'est pas grave je retape tout image paramètre non outils taille égal à et 24 par 768 on va essayer de se personnaliser tout donc par exemple sur l'idm on va se mettre ça donc pour l'idm l'écran de connexion donc donc l'écran de connexion on va remonter on va essayer de le retrouver voilà dm login background donc là on a dm login et dm splash donc on va voir quelle est la différence parce que je me rappelle plus lequel là les deux sont différents dans le login c'est l'écran de connexion et le splash c'est une fois qu'on se connecte donc là on va pas se casser la tête hein on va prendre le même qu'on va appeler dm login et dm splash donc Dijon dm login et là oups on va faire pareil voilà on va appeler le même ça au moins ce sera uniforme donc on va l'appeler dm login dm login donc zz le copy non usr thème share thème Dijon voilà je copie ensuite on peut même se faire grub donc là c'est gfx boot donc gfx boot c'est 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 alors non ça celui là c'est pour le live usb ou live cd donc on le touche pas ça peut être bien si vous faites votre image iso ça hop voilà fond écran de chargement de calculate donc grub grub Dijon voilà zz on va se trouver un petit truc vite fait grub pour grub il faut quand même voir ce qui est écrit en haut sur grub en fait j'espère que le son est bon ouais donc pour voir ce qui est écrit faudrait qu'il y ait du ciel en haut tiens on va mettre porte guillaume peut être pas mal ouais pas grand chose donc on va prendre celle là non celle là voilà c'est pas mal afficher l'image ah oui attend il y en a une qui était pas mal là voilà on va prendre ça hop voilà comme ça au moins quand ce sera écrit calculette machin on pourra voir on va l'appeler grub c'est bien comme ça qu'elle s'appelle grub ouais après au pire on peut changer les couleurs du texte en premier plan du texte en arrière plan et tout ça donc là je le fais pas hop je copie mon grub et donc j'applique cl setup thème et on va redémarrer et on va voir que on aura une calculette où tout le thème calculette aura disparu mis à part le fond d'écran mais où tout sera personnalisé à la sauce Dijon donc je vais fermer ça proprement voilà ça serait bien que la vidéo fasse 20 minutes pile poil on est bien parti alors dans la vidéo fallait que je casse le mot vermicide je suis désolé je l'ai pas casé donc je le casse comme ça à l'arrache ouais parce que avec certaines personnes on a un défi où on essaie de se caser un mot dans chacune des vidéos tirer au hasard mais là j'ai oublié de le caser voilà donc reboot voilà on a notre notre thème d'extinction grub on a notre thème voilà donc on peut personnaliser après peu importe la police et tout ça hop ça démarre donc c'est là la barre en bas je sais pas si vous la voyez elle est marron et en fait elle passe de jaune à marron et là l'écran de connexion normalement si je me suis pas trompé dans les noms de fichiers on devrait avoir une autre vue de Dijon voilà donc là on a la vue de Dijon je me connecte hop donc là l'écran c'est le même puisque j'ai choisi la même image on peut avoir une autre image et voilà donc voilà comment personnaliser Calculate Linux avec les photos de son choix au niveau du thème de démarrage de thème grub et tout ça tout ça voilà et le thème console bien sûr contrôle alt f2 avec la console ici voilà voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao